Cette idée qu'on ne croit pas ce qu'on voit, c'est-à-dire on voit des choses et en fait on ne se rend pas compte qu'elles sont là, on les interprète différemment, on laisse survivre des interprétations qui sont en contradiction avec ce qu'on voit. Et moi je pense que ça va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire d'une façon générale, nous ne croyons pas ce que nous savons. C'est-à-dire que moi je sais que je suis fait d'un paquet de quarks et d'électrons, c'est tout. Et je ne me pense jamais en tant qu'homme comme un paquet de quarks et d'électrons, pourtant je le sais. Et aujourd'hui on parle de l'effet de serre, nous savons tous que ça va chauffer, vraiment chauffer, qu'il va y avoir des catastrophes, que nous sommes à l'origine de ces catastrophes, nous le savons, mais nous ne le croyons pas, parce que si on le croyait, on changerait nos comportements. Et puis, pour cette histoire de regard qui est à mon avis un pont entre nous deux, un pont non polémique entre Pascal Pic et moi-même, c'est, prenez la relativité dont on a parlé tout à l'heure, point carré, il avait la relativité sous les yeux. Il a écrit un papier en juin 1905, 5 juin, c'est-à-dire en 15 jours avant Einstein, dans lequel il y a tout. Il y a toutes les équations de la relativité, il n'en manque pas une. E égale MC2, il l'avait écrit en 1900, 5 ans avant. Mais il n'a pas vu la relativité, parce qu'il est resté prisonnier d'une lecture épistémologique, disons, j'allais dire idéologique, mais il faut plutôt dire épistémologique, qui était celle de l'époque, c'est-à-dire il pensait que la lumière se propageait dans un milieu particulier qui est l'éther, et le fait de croire à l'existence de l'éther l'a empêché de voir que la relativité, c'était une nouvelle théorie de l'espace et du temps. Einstein, tout jeune, qui n'était pas encombré par ce fatras du XIXe siècle, il proclame la mort de l'éther et il découvre la relativité telle qu'on la comprend aujourd'hui. Mais est-ce que c'est l'ignorance qui fait progresser ? On n'a pas l'ignorance, c'est qu'Einstein, c'était un génie de la physique. Poincaré, c'était un génie des mathématiques. Mais il y a une chose qui est importante, peut-être on reprendra à autre chose, je me rappelle à propos, peut-être une polémique qui peut s'engager là, enfin sur ce sujet, qui est, on va trouver, vous faites confiance aux scientifiques, ils trouvent, on est même payé pour ça, je peux vous dire. Alors, très sérieusement, en ce qui concerne la façon dont on croit, on ne croit pas. Là, tu parlais d'Einstein, alors pardon, je viens sur votre terrain, on se voit. Et là, la chose étonnante, c'est que lorsqu'Einstein, pardon, dit « Dieu ne joue pas au dé », donc il ne peut pas croire à un univers probabilistique. Et vous savez que chez nous, l'idée du hasard et de la nécessité, enfin, je n'aime pas trop ces termes pour d'autres raisons, mais Monod est un immense personnage à cet égard, donc je pourrais préciser ma pensée si vous le voulez, mais cette notion que nous sommes dans un monde, parce que tout à l'heure j'ai parlé de Lamarck et de Darwin, il y a un grand personnage que beaucoup connaissent ici, qui est Stephen Jégoul, qui est mort il y a deux ans seulement maintenant, enfin trois ans maintenant, qui est le Darwin du XXe siècle. Et c'est lui qui a montré que, par exemple, si la vie repartait sur Terre dans les mêmes conditions initiales, il n'y aurait pas les hommes, il n'y aurait pas les arbres, il n'y aurait pas les bactéries comme on les connaît. C'est-à-dire que nous vivons une histoire unique, et ça c'est un changement philosophique considérable, puisque nous sommes en train de comprendre, enfin nous en tout cas les scientifiques, donc c'est un petit peu comme la mécanique quantique de tout à l'heure, pour nous c'est de dire, attention, cette histoire, cette grande histoire qui s'appelle la vie, dans laquelle nous sommes, ne pourra jamais se reproduire ailleurs, et de toute façon elle n'a pas de but. Tandis que nous les hommes, et je rebondis sur ce qu'a dit Étienne tout à l'heure, on a beau savoir qu'on ressemble aux singes, que nous sommes un tas de quoi, quand même, nous sommes des êtres de représentation, qui sait de donner un sens à leur vie, ou un sens à la vie. Donc vous voyez, c'est très subtil tout cela, parce qu'on a beau être en science, nous sommes toujours dans nos représentations. Si nous n'avons pas de représentation, nous ne sommes plus des hommes, on ne peut pas vivre sans cela.